et après le projet n'a commencé 2014 voilà c'est que j'ai essayé de recevoir les gens mais c'est vraiment du début c'était un peu difficile parce que je connais pas je connais pas comment je peux aller à marrakech de rencontrer les gens de trouver les gens sur internet nous dans les montagnes on n'a jamais travaillé sur internet on n'a pas d'idée mais voilà avec le temps gauche oreille comme ça on arrive d'avoir plus en plus mais jusqu'à 2016 quand je connaîtrais un peu des chauffeurs qui nous ramène un petit client et là sur les réseaux sociaux c'est 2018 que je serai sur l'instagram c'était grâce à une copie française que je connais qui m'ont montré que je lui posais la question comment je peux trouver des clients voilà comme ça il m'a dit fais compte instagram voilà il m'a fait sur mon téléphone et après je vois les autres qu'est ce qu'ils ont posté et je fais la même chose malgré je comprends pas les stories les hashtags etc mais j'ai toujours gardé les gens qui ont des maisons d'eux je fais je veux faire la même chose et après je posais des questions à les clients qui sont venus chez moi tous les jours comme ça j'arrive d'avoir plus d'informations et de faire la publicité après là je connaître aussi Laetitia après pendant avant le coup vide là il m'a vraiment appris beaucoup de choses comment je peux faire aussi sur facebook il m'a toujours conseillé de faire plein de choses alors pour arriver aujourd'hui à ce niveau de d'avoir une grande connaissance par le monde c'était grâce à des gens comme Laetitia comme d'autres gens qui m'est vraiment soutenir qui m'aident qui derrière moi parce que même nous dans les montagnes on a toujours un pas on n'a pas prend le courage de la famille parce que dans les traditions normalement c'est un peu difficile que la femme avoir un travail parce que je suis seule dans la région la région c'est pas touristique il y avait comme moi qui recevoir les gens alors ça fait un an qui a qui a pas mon grand père contente parce que c'est une autre culture pour lui mais après un an il comprend ce que je fais aussi que je fais plein de choses pour la famille là comme ça et m'encourager jusqu'à décider mais voilà c'est ce que je vois pour la situation des gens ici c'est encore les traditions pour les femmes les filles pardon marie elle âge 17 ans 18 ans encore tout c'est vrai que tout le monde y vont à l'école primaire mais le collègue c'est les parents qui décident et 6% se trouvent à chaque village il y a trois familles qui laissent leurs enfants c'est à dire quatre enfants cinq enfants chaque village qui sont partis à mise mise parce que le collège pour nous c'est à mise mise cette année il a eu le transport mais le problème que les gens ils n'arrivent pas encore de connaître la valeur des études ils sont toujours encore croient les traditions et surtout pour la fille même les garçons ils sont libres même il n'a pas allé à l'école au collège et à l'âge de 14 ans il va travailler à marrakech à casablanca là il va il va devenir comme un chef de la maison à la chef de la famille qui lui qui va travailler pour eux mais par contre la fille non c'est toujours avec la famille qui va décider pour sa vie alors il faut toujours d'être à côté de ses parents jusqu'à un âge de 18 ans 17 ans ça là si le mariage arrangé qui marche encore c'est vrai que les parents ils demandent toujours le ok de la fille mais c'est encore un peu difficile de trouver une fille qui est mariée à 18 ans à l'âge de 24 ans il disait oui je regrette de marier à l'âge là parce que je veux pas connaît beaucoup d'informations je connais pas c'est quoi le mariage sur quoi avoir des enfants c'est plein de choses alors c'est vrai que ça m'est fait ça triste et j'aime bien qu'avoir des filles comme moi qui pensaient de travailler mais on n'arrive pas à trouver parce que toujours les gens ils pensaient que d'avoir de marier avoir des enfants ça c'est le bonheur de la famille et c'est un âge de la fille qui juge pour sa vie c'est à dire à l'âge 18 ans 17 ans c'est là et s'il a plus c'est à dire 24 ans 25 ans il n'arrive pas trop bien mari alors ça c'est fait peur pour les gens une fille âgée un peu de 29 ans c'est pour eux c'est déjà âgé c'est déjà il peut pas trop bien mari etc voilà c'est pour moi j'ai 24 mais je suis tranquille jusqu'à maintenant bah j'aime bien d'être avec quelqu'un qui accepte mes droits mon travail parce que c'est vraiment je suis contente ce que je fais de rencontrer les gens d'avoir des relations avec les gens par le monde c'est déjà très intéressant c'est mon rêve quand j'avais deux ans d'avoir de connaître parler d'autres gens il a dans le domaine touristique c'est ce que j'aime bien ce que je fais c'est pour ça j'aime bien continuer après je sens aujourd'hui que j'ai une grosse responsabilité de la de la région c'est à dire parce que je fais déjà un projet pour les femmes qu'on donne le travail pour trois femmes nous normalement la région ils connaissent faire les tapis ben on fait les tapis comme projet qu'on a commencé depuis le covid et ça faisait bien voilà petit à petit alors c'est pour ça je dis voilà j'ai ma famille j'ai moi aussi ce que je fais j'aime bien j'ai tous mes amis qui vient à chaque fois de me visiter comme Laetitia voilà si j'aimerais bien de continuer ce projet et toujours de garder les traditions mais qui sont bien c'est pas qu'ils sont contraires à la femme voilà si c'est qu'il faut changer un peu qu'ils sont contraires à la femme que si aujourd'hui la femme aussi il peut travailler il peut faire sa vie est ce qui est dans notre religion si déjà la femme il peut travailler et bien sûr mais dans les traditions qui est encore un peu compliqué mais avec le temps on espère que ça va changer ça voilà oui oui Alima elle fait ouais la même chose de son côté et voilà vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps en fait voilà voilà oui et pour les langues d'ici nous normalement on parle ici berbère alors arabe un peu parce que sauf les enfants qui vont à l'école primaire ils font ils apprennent un peu arabe un peu les mots français que vous avez vu au village les enfants ils arrêtent de dire bonjour etc ils sont pas encore timides c'est ça le très important que les aujourd'hui les enfants ils rencontrent avec avec le tourisme avec les gens quand ils viennent ils sont contentes parce que le début ils étaient un peu du moins pas bien en attendant il n'y a pas un peu de bêtises mais avec l'automne je parle avec eux bah il faut un respect là les gens ils vont toujours ramener des cadeaux et tu sais que ça il a maintenant il n'y a aucun problème vous avez vu tout à l'heure les gens les enfants il n'y a pas de bêtises ils ont déposé il comprend qu'à chaque année il va prendre son truc alors ça déjà très bien et en fait pour les langues là pour le français pour moi j'ai même j'ai fait pas beaucoup les études mais j'apprends après dans les dictionnaires français arabe et aussi sur les dictionnaires anglais arabe et c'est comme ça j'arrive de communiquer à différents les deux langues même j'ai pas parlé sans 100% mais toujours j'ai tout à l'heure je t'ai entendu parler anglais ça se passait très bien bah d'ailleurs j'aime aussi j'aime bien parler anglais voilà d'ailleurs j'ai aussi des amis anglais bah voilà c'est j'aime bien j'ai bien parlé avec deux langues là voilà c'est c'est très intéressant pour moi voilà ouais ouais merci beaucoup avec plaisir